Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Cessez le feu immédiat à Raza, un texte qui sera voté ce mardi. Recensement général de l'agriculture, l'opération est lancée ce dimanche dans Siewilaya, notamment El Jelfa, Unoufran Escal. Journée théâtre à l'Assetif, des débats organisés en marge, notamment sur la production dans les pays arabes. Sid Ali Fares est notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Journée nationale du shéhide ce 18 février. Le président de la République rend hommage aux martyrs et aux moudjahidines qui ont payé un lourd tribut pour l'indépendance de l'Algérie. Ils sont la voix et l'exemple à suivre, souligne dans un message Abdelmadjit Tebboun. Leur sacrifice nous inspire la détermination de poursuivre la marche vers les objectifs suprêmes, notamment dans le processus national de l'édification. Le président évoque en ce sens les acquis réalisés, entre autres, au plan économique et social. La prise en charge sociale des moudjahidines et des ayants droit bénéficient du plein soutien du président de la République, a déclaré le ministre des moudjahidines, tout en appelant à rester fidèle au serment des shouhada pour préserver l'unité nationale. La Ederbiga s'exprimait lors d'une rencontre hier au Centre international des conférences à l'occasion de cette journée nationale du shéhide. Les travaux du 37e sommet de l'Union africaine se poursuivent à Addis Abeba. Le chef de la diplomatie algérienne y représente le président de la République. Hamad De Attaf a réitéré l'engagement de l'Algérie à œuvrer à la résolution des problèmes de l'Afrique par des solutions et des voies africaines, tout en énumérant les défis auxquels le continent est confronté. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs réitéré l'intention de l'Algérie de poursuivre ses efforts pour la réforme du Conseil de sécurité, annonçant par là même la tenue de la prochaine réunion du comité d'Edis à Alger. L'Algérie accueillera la 12e réunion ministérielle du comité d'Edis en juin prochain à Alger, une occasion renouvelée pour évaluer le processus de négociation et d'adapter la stratégie de notre action au développement qui pourrait intervenir dans le contexte d'un regain d'intérêt international pour la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'OEU. Et à l'occasion de cette réunion des dirigeants de l'Union africaine, le Premier ministre palestinien a appelé à imposer des sanctions à l'occupation israélienne en raison de ces violations du droit international et pour la pousser à mettre un terme à son agression contre la bande de raza. Un cessez-le-feu immédiat dans la bande de raza est exigé dans le projet de résolution soumis par l'Algérie au Conseil de sécurité, une nouvelle mouture non modifiable qui sera votée ce mardi. Un cessez-le-feu immédiat et durable est à même d'empêcher un désastre humanitaire dans l'enclave. Les razaouis sont exposés à la famine, les aides ne leur parviennent pas. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme annonce le décès d'une fillette à Beit Lahya. Elle est morte de faim justement. Faten At-Tourabi, journaliste à Ramallah, revient sur la situation. Elle est contactée par Karima Ben-Nour. La petite fille de 8 ans, Hanin Jum'a, est la première victime de la famine. Elle est tombée en martyr à Beit Hanoun, au nord de raza, parce qu'elle avait très faim. Une famine qui sévit au nord de la bande de raza contrôlée directement par l'occupant sioniste. Les razaouis ont dû consommer des aliments des animaux. Ils les ont utilisés pour fabriquer du pain, un pain avec un goût amer. Une catastrophe à raza nous pousse à poser la question « Où est l'humanisme ? » La famine a affecté la santé de la population et tous les appels de détresse ont été freinés par l'occupation sioniste scandaleuse. Et en soutien à raza, des démarches ont été organisées hier dans une cinquantaine de pays, plus de 100 villes concernées par des appels à l'arrêt de la guerre contre les Palestiniens. La pression de la société civile pourrait faire bouger les choses, estime Pierre Belloc, maire de Vitry, sur scène en France, extrait de l'invité de la rédaction. On a fait croire au peuple du monde entier que les États-Unis et l'Occident représentaient le monde libre, la démocratie, la capacité de dire ce que l'on veut, mais en fait tout cela est sous couvert de gouvernements qui se font élire, mais ne respectent pas leurs engagements de liberté, de démocratie et de paix. Et au final, on se retrouve avec une dissonance entre un peuple qui veut la paix et la liberté et des gouvernants qui en fait sont bien amis entre eux pour cautionner les intérêts économiques des uns et des autres. Je pense que par contre, on peut nourrir l'espoir que les peuples soient suffisamment mobilisés pour mettre fin à ça et qu'on puisse avoir une union de ces peuples pour la paix, notamment parce que depuis le Vietnam, on n'a pas vu autant de mobilisation populaire dans les grandes capitales de l'Occident pour la paix. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a annoncé ce matin que l'hôpital Nassar de Khan Younes avait cessé de fonctionner après plusieurs jours de siège. Le Maroc multiplie ses attaques contre l'émissaire onusien pour le Sahara occidental. Le représentant du franc polisario à Genève le souligne et rappelle que cette agitation du Marzane intervient après le déplacement de Staffan de Mistura en Afrique du Sud. Il s'agissait en fait d'un prétexte, une excuse pour rompre avec l'envoyé onusien, affirme Oubi Bouchraya. Recensement général de l'agriculture. Un recensement en pilote qui commence dès ce dimanche dans six communes de six huilayas différentes. C'est Djelfa entre autres, Djelfa qui contribue à elle seule à 26% de la production de viande rouge à l'échelle nationale. Sur place, notre correspondant Djil Aliou El Safrani. C'est la commune d'Aim Elbil qui est sélectionnée pour son potentiel élevage au vin et agricole. Avec nous le chef de service statistique à la DSA de Djelfa, M. Belkhérezil Abidine, pour plus de détails sur la démarche qui est entreprise pour réaliser cette simulation. On a préparé le questionnaire qui va être mis en place pour cette opération. On a partagé cette commune en 11 districts et préparé 8 brigades de recensement qui vont travailler pendant 15 jours. On a retenu 693 exploitations et nous avons un listing pour cela. Nous avons préparé 800 questionnaires. Cette LGA est le troisième du genre. Le premier eu lieu en 1973 où les étudiants volontaires pour la révolution agraire ont apporté leur contribution. Le deuxième recensement général de l'agriculture a eu lieu presque 30 ans plus tard, soit en 2001. Six communes de pilotes ont été choisies par le ministère de l'agriculture et du développement rural pour cette simulation. De Djelfa, Djil Aliou El Safrani pour Algecin 3. Bénéfique pour l'agriculture, les dernières pluies ont permis d'enregistrer des apports supplémentaires. Le taux de remplissage des barrages approche ainsi les 36%. Une moyenne nationale selon le chef de cabinet du ministère de l'Hydraulique, Moustapha Sederi, contacté par Hamid Belkassam. S'agissant du taux de remplissage des barrages au niveau national, Aujourd'hui, il a atteint 35,90%. Et par région, nous avons à l'est un taux de 60,87%. Au centre, 18,50%. Et dans la région au-est, il est de 17,50%. Et les dernières pluies ont été en partie responsables de plusieurs accidents de la route. Ce week-end, Nassim Barnaoui de la Direction Générale de la Protection Civile, contacté par Ibti Haladoun. 104 interventions ont été effectuées par nos unités pour prendre en charge plusieurs accidents de circulation enregistrés durant cette période. On déplore 192 personnes blessées, traitées par nos éléments sur le lieu, puis évacuées vers différentes structures hospitalières. Et on déplore malheureusement 7 personnes décédées sur le lieu d'accident. Donc la Protection Civile appelle différents utilisateurs de la route à plus de vigilance et de prudence. Les enjeux gaziers, les défis et les perspectives seront discutés lors du prochain sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz. Un rendez-vous prévu à Alger dans une dizaine de jours. Rimbouradoum. L'Algérie est un acteur incontournable sur la scène énergétique continentale avec des capacités importantes en gaz qui représentent 5% du marché mondial. Sa vision actuelle est de densifier les investissements dans le domaine de l'exploitation et l'exploration, consolider sa production et honorer ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Memdouh Salama, expert international en énergie. L'Algérie, un pays important dans le domaine des énergies, notamment le gaz et le pétrole. Elle a un avenir garanti dans le gaz sous la direction de la grande entreprise Sonatra qui prévoit de dépenser pour les dix prochaines années plus de 40 milliards de dollars sur le développement des ressources gazières et pétrolières. Les experts aspirent à ce que les pays membres du GECF aboutissent à un consensus et pouvoir créer un cartel dans le but de préserver les intérêts des pays membres et assurer la stabilité du marché gazier. Je souhaite que ce forum opte pour la création d'une organisation des pays exportateurs de gaz dans un avenir proche à l'image de l'OPEP avec l'objectif de préserver les intérêts des pays producteurs et consommateurs de gaz. Les pays exportateurs de gaz prévoient lors du GECF d'aborder les enjeux liés à la consolidation de la souveraineté sur leurs ressources gazières et au renforcement et à la sécurité des infrastructures. L'Algérie qui consente d'importants efforts pour développer le secteur gazier s'attèle également à promouvoir d'autres sources énergétiques en s'appuyant sur l'innovation. Feth Haddine Mouassi, directeur général adjoint à l'entreprise nationale des grands travaux filiale de Sonatraq, il en parle à Samir Alloun. Nous avons entamé la réalisation d'un projet au niveau de Hassim Saoud pour le compte de Sonatraq, à savoir réaliser une centrale photovoltaïque de 10 MW. Nous avons eu une première expérience en recourant au service d'une start-up dans le domaine des études d'engineering et qui a donné satisfaction. Cela nous a permis de profiter un peu de son savoir, encourager ces entreprises pour se développer. Aujourd'hui, GTP est ouverte à examiner toutes les demandes, toutes les services des start-ups pour les intégrer dans nos projets de réalisation. Cela fait partie de la réglementation au sein du groupe Sonatraq pour lesquelles toutes les filiales sont tenues de réserver un budget à allouer pour les start-up. Élargir la prise en charge des malades, c'est l'objectif de la caravane qui sionne actuellement le sud et l'éau plateau. Elle fait une halte dans la vallée d'Umzab, sur place Mahfoud Karkar. Une caravane médicale vers les hauts plateaux et le Grand Sud a fait son escale à Rodeya sur le slogan « Ensemble pour élargir la prise en charge médicale ». Youssef Derouich, membre organisateur. L'organisation des journées médico-chirurgicales à base bénévolat concerne le ministère de la Santé et avec Chebec El-Jézé et Riel Chebec. Nous sommes là pour aider les gens et pour faciliter les choses pour les médecins qui disent faire beaucoup d'efforts pour les malades. Nous avons beaucoup de consultations pour les interventions chirurgicales. Une équipe de plus de 10 médecins. Docteur Ziyen Ouryen, chirurgien-pédiatre, hôpital de Schleff. Pour des ressources spécialisées et beaucoup plus pour les interventions chirurgicales, les différentes pathologies, on est là. Une équipe multidisciplinaire, que ce soit anesthésiste ou animateur, on va essayer de donner le maximum. C'est une initiative qui vise à prendre en charge des malades, surtout à travers les zones enclavées, où un travail en amont qui a été effectué, à savoir une préinscription des patients. De Rdé Mahfoud Kerkar pour Al-Jézin 3. Un concours national de conception de drones est lancé. Un concours qui favorise plus particulièrement les aspects techniques des projets. Plus de détails avec Samir Al-Loun. Des compétitions qui visent à encourager l'émergence de nouvelles compétences, de nouvelles idées et innovations dans le domaine de la création et le développement de technologies. Des drones qui peuvent être exploités et utilisés dans de nombreux domaines afin d'effectuer toutes sortes de tâches liées au monitoring, à la surveillance, à travers l'exploitation de caméras en tout genre et de systèmes sur lesquels se base la compétition nationale de conception de drones. Mohamed El-Amin Taberki est responsable de l'incubateur du Centre de recherche en technologie industrielle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la création de richesses en créant plusieurs opportunités d'investissement dans plusieurs domaines. Dans notre centre de recherche, nous avons pu atteindre un taux d'intégration élevé. Notre but est d'atteindre une maîtrise technologique avancée de certains aspects afin d'élever davantage ce taux. Les chercheurs, les ingénieurs, les étudiants, porteurs de projets, les start-upers peuvent donc participer à cette compétition pour démontrer leur savoir en termes de conception des différents composants de drones. Il sait le niveau de l'Algérie en termes de production de technologies de pointe. Par exemple, en agriculture, on peut les utiliser pour la détection précoce des maladies. On peut parler également de la gestion des catastrophes naturelles. On peut déployer les drones pour chercher les victimes, pour protéger notre patrimoine domestique et pour mieux organiser les missions de sauvetage. Les participants ont jusqu'au 15 mars pour soumettre leurs propositions via la plateforme numérique csd2024.crti.dz. Les propositions retenues seront présentées devant un comité d'experts en juin. Les idées les plus innovantes recevront un accompagnement pour les aider à concrétiser leurs idées. Les journées théâtrales de CETIF prendront fin ce soir. La manifestation enregistre l'organisation de rencontres-débats. Ce matin, c'était au tour du théâtre arabe. Sidali Fares est notre envoyé spécial. Pour l'univers arabe, le théâtre est un art récent. Avec plusieurs influences, l'art de Mansouri, docteur en théâtre, revient sur les influences sur le théâtre arabe. Ça a commencé par les influences occidentales, parce que deux catégories d'histoire. Il y a l'histoire du théâtre arabe qui est dans l'avant-théâtre. C'est les coutumes, les traditions, l'achgale, la masrahiya, les dharates terriques, telles que l'ombre, le garagouz, le gouwal, le halqa, le hakawati, le samir. Tout ça a caractérisé le type de théâtre que vivait le monde arabe. La deuxième période, c'est l'influence du théâtre occidental sur le théâtre arabe. C'est lorsque Maroun al-Nakash a été influencé par les spectacles de Molière, il a créé une troupe de théâtre. Et de là a commencé la période que le théâtre arabe a commencé à produire des pièces de théâtre. Souvent, c'est des adaptations ou des traductions. Et le théâtre algérien avec la cause palestinienne ? Le théâtre algérien est un théâtre qui soutient toujours la cause palestinienne. Parmi les grands tomes de théâtre algérien, il y a Khatib Yassine qui a écrit un texte palestinien trahi. Il y a plusieurs, le théâtre l'arabe, le théâtre l'alqa et pas mal qui ont travaillé sur le thème de la Palestine. Le théâtre palestinien est omniprésent par le théâtre palestinien. Et la preuve, ce festival, il est dédié à la cause palestinienne. A 19h, la clôture des journées théâtrales arabes de CETIF. Avec remise des prix aux meilleures prestations de cette édition de CETIF, Zidali Fares à Géchen 3. Le sport rappresent avec vous Rostoum Yahya Sherif. L'actualité, c'est notamment ce championnat d'Afrique de badminton en individuel au cœur de paires algériens qualifiés pour la finale de leur catégorie. Avec tout d'abord la paire en double, Messieurs Kusayla M'Amri, Youssef Sabri M'Eda s'est qualifié pour la finale en battant 2-7 à 0. La paire mauricienne Lucas Doucet et Ray Nounda, également qualification de la paire en double mixte. Kusayla et Tenina M'Amri, victorieux, la paire victorieuse de 7 à 0 également face à une autre paire mauricienne, George Julien Paul et Kate Fou Koun. En finale, Kusayla M'Amri et Youssef Sabri affronteront les Nigériens Noussa et Olofois. Alors que la paire en double mixte, Tenina et Kusayla M'Amri, affronteront la paire égyptienne, Adam Hatem El Gamal et Doha Hany, les finales débuteront à partir de 14h heure algérienne. Il y a également le judo, la deuxième journée de l'Open Africain d'Alger. Tout à fait, les sélections nationales messieurs et dames seniors qui tenteront de ramener encore plus de médailles après les 18 médailles récoltées hier, dont deux en or avec les finales prévues cet après-midi. Merci Rostom, merci Ardouane CSI qui était à la réalisation, Amar à la console technique et Hossine à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Bonnour pour le bulletin météo.